Bonjour, aujourd'hui on va parler de la chlorophylle et de la production des aliments pour les plantes. Observez par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez par exemple, ça c'est du manioc. C'est vrai, ce manioc est malade. On va parler de sa maladie mais ce n'est pas de ça, c'est tout qui m'intéresse. Regardez encore d'autres plantes de manioc. Observez par exemple, vous voyez par exemple, ce plant de manioc, c'est vrai, ça souffre de ce qu'on appelle la mosaïque africaine. Mais avant ça, observez un peu la tige. Regardez au niveau des tiges. Vous voyez par exemple au niveau des tiges, vous avez observé qu'au niveau de la tige, on a cassé, on a cassé les tiges de ce manioc, cette tige de manioc. En fait, vous devez savoir une chose, c'est que la personne, le promoteur de ce charme a fait comprendre qu'il cassait, on ne lui a fait pas du fait qu'en cassant la tige de manioc, ça devait produire encore plus de manioc. C'est-à-dire que ça devait permettre à la racine, à la tubercule de grossir. Or, le problème c'est quoi ? C'est que pour que la tubercule grossisse, il fallait suffisamment laborer le sol, il ne faut pas que le sol soit très dur. Et c'est une erreur très grave, c'est-à-dire on l'a trompé. Je lui ai dit, on a trompé cette personne. Donc si un jour, vous voulez que par exemple votre manioc soit costaud, votre manioc soit gros, lorsque vous coupez par exemple les tiges de manioc, il n'y a plus les feuilles. Vous cassez toutes les feuilles, il n'y a plus les feuilles sur le manioc. Comment est-ce que le manioc va grossir ? Parce que la nourriture du manioc, les racines, le rôle des racines, c'est de tirer l'eau et les éléments nutritifs. A partir des écorces, les écorces vont acheminer l'eau et les éléments minéraux au niveau des feuilles. Et au niveau des feuilles maintenant, en présence de la lumière, de l'eau, du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique venant de l'air, il y a synthèse de la matière organique, donc il y a production de la matière organique. Et vous voyez par exemple ici, au niveau des feuilles, donc il y a production de la matière organique. Quand sont les plantes à fruits, une partie de la matière organique fabriquée va aller dans les fruits et une autre partie, c'est une, par exemple, comme ici, c'est une plante à racines, donc la racine tubéreuse. Donc c'est une plante à racines, ce qui fait qu'une bonne partie de la nourriture va donc aller au niveau des racines. Voilà donc ce qui se passe avec le manioc. Donc si vous coupez les feuilles, les tiges, vous devez casser, peut-être c'est pour faire le quai, pour faire les aliments, comme on le dit souvent, soit pour nourrir, vous pouvez retirer ça, ou bon, il faut dire ça, on ne peut pas tout couper. Vous ne devez pas enlever toutes les feuilles sur un arbre. Si vous enlevez toutes les feuilles, l'arbre ne peut plus produire de la matière organique. Maintenant, au niveau de ces feuilles-là, ce sont ces feuilles-là qui envoient que, lorsqu'ils ont fabriqué ce qu'on appelle la matière élaborée, une partie est renvoyée au niveau des fruits. Donc voilà ce que nous avions à partager avec vous. Et s'il vous plaît, le manioc est une plante très rentable. Avec un état de manioc simplement, vous pouvez vous retrouver entre les gars énormément d'argent. Je vous ai dit, le manioc est une plante sérieusement et scisamment rentable. Et pour faire un bon champ de manioc, le conseil que vous donnez, c'est qu'il faut labourer les champs. Il faut labourer. Pourquoi? Parce qu'il faut que le manioc soit capable de se promener dans le sol facilement. Lorsque vous labourer, vous faites les lignes. C'est un hectare où vous pouvez aller jusqu'à 15 000 pieds, 15 000 boutures de manioc. Et si vous mettez 15 000 boutures de manioc, imaginez seulement que vous pouvez vous trouver environ, si vous transformez votre manioc, à environ minimum 8 à 10 millions de francs CFA. Donc personnellement, il ne peut que vous conseiller de vous lancer, si vous avez la volonté, si vous avez les espaces. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas les espaces pour pouvoir lancer leurs plantations de manioc. Je voudrais vous dire, il y a les plantations aux environs de Yaoundé, en Côte, en Banjok, en Pachenga, dans l'Omba Mekim, dans l'Omba Menougou, tous ceux qui sont proches de Yaoundé. Il y a des espaces partout. Vous pouvez trouver des espaces que vous pouvez louer pour un an. D'habitude, la location, c'est entre 25 000 et 50 000. Parfois, vous allez trouver 25 000 à 30 000 l'année. Et précisément bien. Et si vous mettez, par exemple, le manioc, vous devez prendre le manioc qui ne dure pas, le manioc qui dure maximum un an. Et quand vous mettez le manioc d'un an, à partir de 8 mois, 9 mois, vous pouvez récolter. Vous pouvez récolter à partir de 9 mois, 10 mois. Et imaginez un peu ce que vous pouvez gagner sur un hectare de manioc. Donc, personnellement, pour ceux qui veulent se lancer, vous pouvez vous lancer. Et c'est une plante sérieusement rentable et précise. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Ici Jean Camden, du groupe de Repétition Nabla Yaoundé au Cameroun. C'est ainsi que vous devez laisser votre tige. Regardez comment vous devez faire. Observez, par exemple, ça c'est toujours une tige. Vous voyez, par exemple, cette tige ici. Il s'agit ici d'une tige de manioc. C'est comme ça que vous devez laisser votre manioc pousser. Vous voyez, par exemple, qu'à la fin, vous pouvez vendre, même les boutures. Ces boutures peuvent être vendues. C'est-à-dire, lorsque vous regardez ces boutures-là, ces boutures-ci peuvent être vendues. Donc, le conseil qu'elle vous donne, si vous êtes fonctionnaire, vous êtes étudiant, vous pouvez lancer un hectare. Bien, vous empêche de faire ça. Vous pouvez lancer votre champ, et à la fin, vous vendez les produits de votre champ. Je vous ai dit, le manioc est très, très, très rentable. Observez, par exemple, bien que les boutures. Vous pouvez vous retrouver entre les gaillers, entre 2 et 4 millions, uniquement sur les boutures. Imaginez, par exemple, un champ où vous avez suffisamment les boutures. Je vous dis, vous pouvez vous retrouver entre les gaillers, entre 2 et 4 millions, uniquement sur les boutures. Et sachez que si c'est, par exemple, du manioc sélectionné, vous pouvez vous retrouver entre les gaillers sérieusement d'argent. Donc, personnellement, je ne peux que vous conseiller de vous lancer, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez, par exemple, étudiant. Que vous soyez, par exemple, une personne qui a fréquenté ou qui n'a pas fréquenté, partout dans le monde. Particulièrement en Afrique. Le manioc est un business sérieusement rentable. C'est sérieusement, je précise bien, business sérieusement rentable. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. C'est un business qui peut vous rapporter énormément d'argent, énormément. Et actuellement, c'est le moment où il faut préparer les champs. Il faut défricher et laisser que ça sèche. C'est au moins de mars que les pluies vont commencer. C'est comme chez nous en Afrique, on mise sur Dieu. C'est-à-dire qu'il faut attendre que Dieu envoie les pluies. On est obligé de préparer les terres maintenant, de cultiver, de défricher. À partir de Dexan en janvier, on défriche février, on défriche, on laisse ça sèche. Et au moins de mars, on brûle pour déjà nettoyer et commencer à labourer. Et je précise que si vous voulez faire le manioc, je vous conseille toujours, s'il y a possibilité, labourer le champ. Faites-le bien, si possible. Faites-le bien. Labourez votre champ, faites-le bien. Et mettez au moins 15 000 boutures par hectare. Et gagnez votre vie, gagnez votre argent. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je suis Job Camdem du groupe de Repétition Nabla. D'ici quelques temps, nous allons lancer. Vous avez dit, pour le moment, vous allez m'excuser franchement, parce que je vous ai promis que les appareils pour l'arrosage, et jusqu'à présent, ça traîne. En fait, vous devez savoir, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour nous. Les enfants sont en train de composer les derniers contrôles continués au niveau de l'université. Et bientôt, d'ici le 23, ils seront en congé. Et je pense que lorsqu'ils seront en congé, on aura beaucoup. Nous aurons beaucoup de choses à nous partager. On aura beaucoup à se partager. Et je précise que, n'oubliez pas, on va travailler sur tout. Apiculture, agriculture, maraîchers, tout ça. On va travailler sur l'élevage, agriculture et tout ça. Partagez, partagez, partagez. Merci.